Bonjour chers amis, alors pour commencer n'oubliez pas de vous abonner à la fin de cette vidéo et surtout d'activer les notifications dans votre application YouTube ou sur le site internet pour être informé de mes nouvelles vidéos, c'est très important. Dans les commentaires on m'a demandé de vous parler de la déréalisation. Alors c'est un symptôme en tant que psychiatre que l'on rencontre assez fréquemment, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Alors la déréalisation c'est vraiment une impression, les patients décrivent qu'ils ont une impression qu'ils sont dans un autre monde, l'impression d'être en dehors du monde, l'impression d'être déconnecté des gens, l'impression d'être dans une réalité un petit peu étrange avec une sorte d'inquiétante étrangeté. Donc ça c'est pas un sentiment qui est exceptionnel. Alors dans les nomenclatures on classe le syndrome déréalisation, dépersonnalisation, bien que la dépersonnalisation est quand même quelque chose de beaucoup plus rare. Alors la déréalisation, cette impression elle peut apparaître chez qui ? Elle peut apparaître chez tout le monde en fait. Tout le monde a pu connaître un épisode de déréalisation au cours d'un stress aigu, au cours d'une anxiété importante, au cours d'un réveil nocturne inopiné, enfin il y a pas mal de situations qui peuvent donner une impression de déréalisation. En général ce sentiment ne dure pas. Il peut commencer à durer quand les gens ont par exemple un trouble anxieux et ils vont avoir une impression d'irréalité autour d'eux, puis sur cette irréalité ils vont rajouter encore une couche d'anxiété, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir fou ? Et donc ça va aggraver le sentiment d'irréalité, ça va même créer chez le patient une espèce de recherche, est-ce que je suis en train de percevoir que c'est irréel, un peu comme un comportement phobique. Donc on peut observer des sentiments de déréalisation dans les troubles anxieux, dans les états anxieux aigus, dans les stress aigus, au décours d'un état de stress post-traumatique, dans certains épisodes dépressifs, mais surtout quand il y a une dimension anxieuse. Donc ça ce sont les causes psychologiques j'ai envie de dire naturelles. Ensuite il y a les causes psychologiques qu'on va dire pharmaco-induites, donc ce n'est pas un sentiment qui est rare chez des gens qui font une crise de panique, par exemple en fumant du cannabis, ou en prenant de la MDMA, ou en prenant différentes substances. Il y a aussi des patients qui peut-être dans un état de vulnérabilité vont boire de l'alcool dans une soirée, vont être un petit peu dans un état proche de l'ébriété, mais en fait vont commencer à se dire ah mais c'est étrange, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à mettre une angoisse sur un sentiment qui est en fait induit par l'alcool. Donc ça, normalement ça se réduit une fois que l'effet de l'alcool est passé. En revanche, pour les gens qui ont pris de la MDMA du cannabis, c'est quand même très ennuyeux, parce que parfois le patient conserve cette impression qu'il ne s'en va pas. Et ce n'est pas évident à faire partir, surtout sans céder médicaments. Dans les états anxieux aigus, les états de stress post-traumatique, les symptômes psychologiques, en fait la déréalisation ça peut être quelque chose de transitoire, par exemple quand on est en séance en train de retraiter un trauma, il se peut que les gens se connectent avec une angoisse forte, se sentent un peu irréels, mais bon là ils se sont mis en confiance avec le thérapeute, donc on peut les aider à revenir un petit peu dans le réel. Dans les autres cas, j'ai envie de dire que quand l'état anxieux, les troubles paniques s'améliorent, et bien ce sentiment en général disparaît, ou en tout cas les patients apprennent à avoir moins peur. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand les gens ont peur de cette sensation, ça fait une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que comme je suis anxieux, j'ai une espèce d'impression d'irréalité, et comme ça m'angoisse d'avoir ce sentiment d'irréalité, ça aggrave le sentiment d'irréalité. C'est donc pour ça que les patients doivent apprendre à se réguler, et normalement cet état-là devrait se normaliser. Est-ce qu'il y a d'autres cas où on pourrait avoir ce sentiment d'irréalité ? Il y a par exemple une cause qui est naturelle, c'est par exemple dans les décès, quand on est en deuil, il y a pas mal de gens qui décrivent, ils ont perdu un proche, ils décrivent « Ah, depuis deux semaines, j'ai l'impression que c'est un peu irréel autour de moi, j'ai l'impression d'être dans un autre monde ». Alors bon, il y a déjà les circonstances d'avoir perdu un proche qui font qu'on est un petit peu en dehors du monde transitoirement, et un peu déconnecté des gens. Il y a aussi l'idée de la mort, l'idée de la perte, qui peut réactiver des angoisses, et on peut avoir, pendant la période de deuil, quelques temps où on a l'impression comme ça d'être dans un sentiment d'irréalité, mais c'est pas forcément très pathologique et très anormal, il faut en tout cas ne pas s'en inquiéter. Est-ce que le sentiment d'irréalité pourrait être dû à une pathologie psychiatrique plus grave, par exemple comme la psychose, la schizophrénie ? Oui, c'est tout à fait possible, mais en général, les gens qui souffrent de ce type de pathologie ne consultent pas pour ça, où on aura assez peu conscience. Donc quand j'ai des patients qui viennent me dire « Ah, mais je me mente si je ne suis pas en train de devenir fou, j'ai l'impression que c'est un peu réel autour de moi, d'être dans un autre monde, un autre univers », en général, c'est pas très grave, on voit tout de suite que c'est une espèce de phobie un peu anxieuse, mais qui va trouver une solution. Alors, quelles sont les solutions pour... Alors, j'ai oublié autre chose, c'est les causes médicales. C'est quand même important d'écarter les causes médicales, si c'est brutal, si vous n'avez pas du tout d'événement de vie qui peut l'expliquer, s'il n'y a pas du tout d'anxiété, c'est peut-être important de contrôler quand même au niveau médical s'il n'y a pas de problème, de voir avec son médecin généraliste, et éventuellement un neurologue, si on a l'impression que c'est un peu réel et qu'on a peut-être d'autres signes corporels, de voir s'il n'y a pas un problème neurologique qui nécessiterait un traitement, des examens au niveau du cerveau. Enfin, c'est important de ne pas négliger ça quand même, de demander l'avis d'un médecin si on a un doute. Maintenant, comment on va faire face au sentiment d'irréalité, au sentiment de déréalisation ? Alors, si on est dans un cadre d'un état de stress trop traumatique, ça va être des traitements comme le MDR, le NTCV, le brain spotting, toutes les thérapies qui sont efficaces sur l'état de stress post-traumatique. Si c'est dans le cadre d'un trouble anxieux, on va suivre une psychothérapie dans un premier temps qui va aider à gérer ce trouble anxieux, à gérer ce stress. Et si c'est au décours d'une prise de drogue, là c'est peut-être un petit peu plus compliqué, peut-être qu'on aura besoin d'utiliser des traitements médicamenteux. En tout cas, quand mes patients présentent ce genre de sentiment d'irréalité, de déréalisation autour d'eux, au moment où ça arrive, soit ils sont avec moi, et à ce moment-là, je les aide à se stabiliser par la respiration. Donc, n'oubliez pas l'importance de la respiration pour se réguler. J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus. Il faut prendre le temps de bien respirer, 4-5 minutes, d'attendre l'effet, ne pas abandonner au bout de 30 secondes, parce que la respiration, c'est quand même vraiment un moyen de réguler ses émotions. Il faut dédramatiser le sentiment d'irréalité. Ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas pour ça que ça va durer tout le temps. En 30 ans de métier, je n'ai jamais vu que ça durait tout le temps chez un patient. C'est par phase où ça disparaît complètement. Donc, il faut être rassuré là-dessus. Et on n'a quand même pas souvent besoin d'un traitement médicamenteux. Ça peut arriver dans le cas des dépressions, des troubles anxieux qui sont importants, mais c'est quand même assez rare. Alors, la technique qui fonctionne le plus, en plus de la respiration, pour le sentiment d'irréalité que j'utilise en direct live avec mes patients quand ça arrive, c'est la technique du 5 à 3 de 1. Donc, je vous invite à regarder cette technique et à la faire en live avec moi tout de suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté un éclairage. N'oubliez pas de vous abonner en dessous, de laisser un commentaire éventuellement si vous avez déjà vécu ce type d'expérience, comment vous l'avez surmontée et éventuellement si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada